... Bonsoir à toutes et tous. Je suis Sophie Camard, la maire de secteur, et je suis ravie de vous accueillir dans cet auditorium de notre mairie de secteur, qui est en cœur de centre-ville. Pour un partenariat qu'on avait déjà décidé l'année dernière, mais Covid oblige, comme tout le reste, ça s'est terminé en visio, comme pour nous tous. Voilà, donc c'était un engagement qu'on avait déjà pris l'année dernière. Donc on est heureux qu'il se concrétise, parce qu'on a tous besoin de renouer avec le relationnel en vrai. Je pense que ça change aussi la manière dont on peut recevoir les débats et puis débattre ensemble. Pour moi, c'était important que la mairie de secteur s'implique dans un projet d'éducation populaire. Pourquoi ? Parce que je trouve qu'on vit une période très troublée. Ça, c'est pas un scoop, mais je pense que les partis politiques ne le font plus. Je pense qu'aujourd'hui, la pensée critique, elle a du mal à trouver son chemin avec le grand n'importe quoi sur les réseaux sociaux, YouTube, etc. Donc je pense que c'est bien de garder un format où on diffuse le savoir, où on débat, on s'approprie les choses différemment. Donc je pense que c'est particulièrement important dans la période actuelle et puis aussi d'avoir un contre-champ par rapport à une actualité politique. Ça, c'est important de ne pas être dans la polémique, mais la réflexion, donc de ne pas être déconnecté non plus de l'actualité. Donc moi, déjà l'année dernière, je trouvais qu'il y avait un programme de qualité. Donc pas de problème pour vous accueillir, au moins un lundi sur deux, alors parce qu'on est très demandé et que ça permet de partager l'équipement. Donc désolé pour cette petite contrainte, mais elle nous permet aussi de répondre à d'autres demandes parce qu'on est très demandé, vous imaginez, sur un équipement comme celui-là. En tout cas, c'est bien volontiers qu'on vous accueille. Et puis j'ai vu le programme, j'essaierai un peu de profiter de temps en temps de certains débats, parce qu'avec tout ce qu'on organise, des fois, on ne profite pas nous-mêmes des autorisations qu'on donne pour plein de jolis événements. En tout cas, on est heureux d'être sortis de la période dure du Covid. Bon, le Covid n'est pas terminé, donc il faut toujours croiser les doigts. On a pu remettre en place toute une saison culturelle dans les parcs et jardins, au Théâtre Sylvain, dans les pieds d'immeuble. On s'est régalé. Ça fait partie aussi pour nous d'une priorité politique, de permettre aux artistes de produire même des spectacles en direct et de faire de la qualité pour un grand public. Donc je vous raconte tout ça parce que si vous êtes là, ça s'inscrit dans une démarche globale et une certaine pensée qu'on a de la qualité pour tous aussi. Voilà, je pense que c'est simplement ce que je voulais dire pour vous accueillir et vous souhaiter une bonne soirée et de très bons débats et une belle année. Merci à vous. Merci beaucoup. Bon, je vais rejoindre notre intervenante parce que c'est pas bien de lui tourner le dos. Ben oui, c'est sympa. Je vais vous faire une table ronde avec moi. Je commençais à être inquiet parce que j'entendais de mauvaises ondes. Alors ce soir, j'ai plein de choses à vous raconter. Tout d'abord, vous dire un merci. Merci à la mairie de nous permettre de nous réunir à nouveau dans cet auditorium et je suis content de revoir des visages connus, des visages fidèles qui fréquentaient souvent nos événements. Et puis je suis aussi très content parce qu'il y a des visages nouveaux qui, j'espère, vont devenir fidèles, viendront participer souvent à nos événements. C'est en tous les cas le souhait que je formule. Cette année, et juste avant d'oublier, les vacances estivales nous ont permis de préparer ce programme qu'on vous a distribué. La particularité de ce programme, c'est qu'on va parler toute l'année du changement. Et on va aborder ce changement au travers de la philosophie, de l'économie, de l'histoire, du langage, des sciences, et puis de l'histoire. Mais ce sont les disciplines habituelles que nous abordons. Donc ça ne va pas vous changer. sinon que cette année, deux tiers d'intervenants sont nouveaux, deux tiers n'ont jamais participé au programme de l'université populaire. Et je suis très, très, très content que cette université populaire attire autant de nouveaux intervenants. Alors comme à l'accoutumée, ce sont des enseignantes et des enseignants, des chercheurs et des chercheuses, des spécialistes, des experts. à une chose particulière cette année. J'ai commis l'outrecuidance d'inviter des Parisiens. Mais tout simplement parce que, rassurez-vous, ils ne sont pas des joueurs de foot. Mais tout simplement parce que ces Parisiens sont des experts de renommée internationale. et je trouvais très agréables qu'ils acceptent de venir jusqu'à Marseille nous faire partager leur savoir. Jusqu'à présent, on a profité de la pépinière locale, régionale. Et c'est vrai qu'il y a vraiment de quoi se régaler. Mais c'est quand même bien aussi de laisser des étrangers venir nous faire partager leur connaissance. Cette année, parmi les intervenants, il y a ce que j'appelle les intervenants historiques. Ce sont ceux qui nous accompagnent depuis plusieurs années, qui, depuis plusieurs années, viennent nous faire des conférences. C'est encore le laboratoire Parole au langage. C'est aussi une plus grande participation des enseignants et des chercheurs, des enseignantes et des chercheuses de Sciences Po à Aix-en-Provence de l'Institut d'études politiques. Et puis, parmi toujours les intervenants anciens, les membres du collectif des philosophes publics. pour arriver à ce programme, il a fallu l'intervention, le travail acharné et très artistique de celui qui est mon compagnon depuis longtemps. C'est celui qui réalise à la fois les vidéos, mais aussi tous les documents que vous avez reçus tout à l'heure, mais que vous recevez depuis plusieurs années. et c'est Boris Enver que je vous propose d'applaudir. Donc, il me reste à remercier et à présenter quand même un peu Lucie Lutereau. Lucie, elle est docteure... Voilà. Mais peut-être que je ne l'ai pas écrit, comme ça, je me suis planté. Eh bien, voilà. Elle est au moins docteure en lettres. Elle enseigne la science-po. Tu ne peux pas enseigner la science-poétique en avec un diplôme de lettres. Bon, pardon. Bon, alors, elle va vous raconter ce qu'elle fait. Dans tous les cas, le contenu de sa conférence, c'est pandémie et maintenant, est-ce que ça va continuer ? Alors, on y est presque. On y est presque. Déjà, on est bon sur le prénom et le nom. Juste avant de laisser... Lucie, c'est une baserette. Juste avant de lui laisser la parole, j'ai deux choses encore à vous dire. La première, m'excusez pour les bugs d'inscription et je sais que quelques-uns se sont inscrits plusieurs fois et n'ont pas reçu d'invitation. Et la deuxième, c'est vous rappeler les bonnes habitudes qui est de rallumer vos téléphones portables lorsque vous quitterez cette salle. Je vous souhaite à toutes et à tous une très, très, très belle soirée. J'espère que le débat sera normalement riche et agité. Lucie, c'est à toi. Tu en as pour une heure et prépare-toi aux questions. Au maximum du maximum ? Une heure et cinq. D'accord, parce que tu me dis une heure du minimum. Il faut qu'on ait quitté la salle à 20h45. Donc, si ton intervention est plus longue, on aura moins de discussions. C'est pour savoir combien de temps dure la prise d'otage, en fait. Voilà, parce qu'en fait, j'ai décidé que mon dernier point, ce serait la physique du temps. Je vous avais rétimé, je l'ai écrit dans l'article de la Provencière. Donc, si vous êtes ici, vous y êtes de votre plein gré. mais je me suis dit 19h50, aborder la physique du temps. C'est optimiste. Hein ? On y va. Mais je me dis, tu vois, ça se rediffuse, ça se... Il est parti. D'accord. Voilà, donc, juste parce qu'il y a eu un bug sur mes diplômes, enfin, voilà, donc je ne peux pas enseigner en Sciences Po avec un diplôme de lettres, donc je tiens à le préciser parce qu'après, s'il y a un collègue de Sciences Po qui me regarde, c'est foutu. Donc, voilà, donc en fait, j'enseigne la culture générale avec des diplômes de lettres, donc je suis docteure et agrégée en lettres et j'enseigne la culture générale à Sciences Po ex. Voilà. Et oui, et le titre aussi, parce qu'il y a un petit... Parce qu'en fait, tout est un jeu de mots sur le titre, donc si on part pas bien avec ça, ça va pas le faire. Donc, le petit trick du titre, c'est de dire pandémie et après, tout sera comme avant. c'est-à-dire, est-ce que les choses vont vraiment changer ? Thème de l'année, tu vois, j'étais en pile dedans. Donc, effectivement, je vais commencer, mais l'idée, c'était ça. C'était vraiment de se demander si on est en train de construire un monde d'après ou si on va continuer avec tout ce qu'on fait depuis des décennies avec notre bonne vieille planète et tout ce qu'on fait en se considérant comme maître et possesseur de la nature et toutes ces choses dont on n'est encore pas suffisamment sorti. Donc, est-ce qu'on va y arriver ou est-ce que, comme je le disais dans l'article, j'ai lu le dernier livre d'Edgar Morin, un siècle de... Non. Parce qu'il a fêté 100 ans, en fait, et donc, Leçon d'un siècle de vie, je crois que ça s'appelle. Et donc, il rappelle vraiment que l'histoire est fondée sur le principe d'incertitude. Voilà. Quelqu'un qui l'a lu, je suis contente, j'ai un visuel. Donc, voilà. Et donc, vraiment, en fait, il dit, quand on a fini la Seconde Guerre mondiale, tous ceux qui avaient résisté, qui s'étaient engagés, etc., on était convaincus qu'on allait enfin avoir les lendemains qui chantent. Et puis, on a eu le super... Après, quoi, avec tous ses espoirs et aussi toute sa médiocrité, quoi. Donc, c'est de ça dont il était question. Et en fait, juste pour vous annoncer un petit peu la couleur, dans mes enseignements, j'aime beaucoup couvrir ce qui est un petit peu dans les tuyaux de la recherche, c'est-à-dire ce qui n'est pas encore la pensée mainstream. ce n'est pas forcément des choses qui sont encore suffisamment denses et suffisamment stables pour être admises à l'université. Mais en termes de recherche, pour les chercheurs qui s'y consacrent, ce sont des réalités existantes. Et notamment, nous, on vit au niveau de la physique dans un paradigme très newtonien avec des causes et des effets. Et en fait, la physique du temps, je ne sais pas si vous écoutez un petit peu Etienne Klein qui a fait une émission régulière sur France Culture, qui a publié beaucoup de bouquins ces derniers temps, il y a des avancées qui nous permettent de considérer le monde selon d'autres lois que celles qu'on croyait être les seules lois de la physique. Et comme ça concerne la physique du temps, vous pouvez partir, la salle n'est pas fermée à clé ? Non. OK ? Il y a toutes les questions de rétrocausalité qui se posent, c'est-à-dire que la conséquence peut être la cause des causes. Et donc, quand on se demande si l'après peut être comme l'avant, je trouve que la question se pose. Et donc, mon but, ce n'est pas de m'asseoir ici pendant une heure et de vous dire tout ce que vous entendez depuis deux ans, enfin depuis un an et demi, sur les chaînes de télé, à la radio et que vous lisez dans tous les magazines, c'est de vous apporter des idées nouvelles. Alors, ça a peut-être dérouté certains et certaines, et c'est un peu normal puisque je suis consciente de vous agresser avec de la physique du temps contemporaine un petit peu tard le soir. Mais je me suis vraiment posé la question qu'est-ce que je peux amener en fait ce soir ? Qu'est-ce que j'ai à dire en plus, en tant que moi en fait ? Parce que le débat commun sur la pandémie, d'un niveau assez élevé, elle est déjà dans... Maintenant, il y a des documentaires arte qui ont été faits sur cette période et j'aimerais bien vous y renvoyer. Je pense que vous les avez vus en plus. Donc, à moins d'avoir tous envie d'opiner du bonnet dans la même chapelle en disant qu'est-ce qu'on est contentes de penser la même chose tous, en fait, j'ai décidé plutôt de me mettre en danger parce que je suis une personne courageuse et de vous raconter ce genre de choses. Donc, on a les petits intervenants. Alors, regarde parce que il y a des gens dans la salle d'attente. Je peux les admettre, mais je ne vais pas pouvoir faire ça tout le long. Je sais, hein ? Pas vrai ? Je regrette seulement parce que ça ne va pas encore plus. Mais bon, je ne vais pas encore plus. Bon. Voilà. Alors, je lance parce qu'on a tout plein de médias là maintenant qu'on a vécu tout ça. voilà. Hop. Non, j'ai pris une photo là. Je n'ai pas celle-ci. C'est la gestion des outils informatiques. Allez, c'est parti. C'est comment on gère le ton avec les outils. Voilà. Eh bien, ça fait... Qu'est-ce que j'ai fait ? Allez. Ça commence comme ça. Quand je préparais l'agrégation en 2004, j'ai lu un livre très ennuyeux d'un inconnu, enfin, de la plupart des gens, qui s'appelle Hans-Robert Joss et qui avait écrit Pour une esthétique de la réception. Un bouquin très ennuyeux, comme je vous ai dit, mais qui soulevait la question du corrélatif de l'émission, c'est-à-dire de ce que dit l'orateur. Et il disait, en fait, en termes très compliqués, quelque chose qu'on peut comprendre de manière très simple, c'est-à-dire que quand on parle, il faut toujours se demander à qui. Lui, il l'explique, on garde 100 pages, mais c'est l'idée. Et en fait, il se trouve que j'ai passé l'essentiel de mon mois d'août avec le Covid, le virus du Covid. Je ne suis toujours pas passée au féminin. Je préfère sous-entendre le virus et le garder au masculin parce que ça va bien. Donc, j'ai passé quelques semaines avec notre amie Covid et du coup, comme on avait convenu de faire cette conférence en des temps où la question du pass sanitaire ne se posait pas, comme j'ai mon pass sanitaire pour six mois là, je n'ai pas réfléchi à la question. On était parti sur cette conf et la question ne s'est pas posée puisque j'ai un pass. Et en fait, on m'a fait passer des captures d'écran, enfin une capture d'écran où j'ai vu l'entrée à cette conférence et soumise à la présentation du pass. Et là, je me suis dit Damned, à moins que vous soyez à 40% fait curer le nez, à 40% que vous ayez contracté le virus et à 20% que vous ayez bidouillé un pass sur Photoshop, la plupart d'entre vous sont vaccinés. et donc il y a ou pas visiblement un, donc je ne vous démonstrerai pas. Donc il y a un biais en fait dans la réception et j'en tiens compte. Alors du coup, on va aussi parler société à deux vitesses. Bonjour les les zoomeurs, voilà, qui, ouais, 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 je ne vais pas les embêter parce que mes élèves, je leur demande de mettre leur tête pour voir s'ils dorment mais l'ordinateur s'est éteint en vrai. Voilà. Donc la technique. Voilà. Donc on parlera de société à deux vitesses créée par le pass évidemment parce que du coup on a tous dû montrer notre patte blanche QR codée à l'entrée. Donc, voilà, c'est un état de fait qui n'est pas neutre et du coup, je poserai la question d'une société à deux vitesses et en fait cette petite introduction qui fonctionne comme une mise en abîme nous sommes, nous parlons de la pandémie et nous-mêmes pour assister ou participer à cette conférence avons dû nous poser la question de pouvoir y venir si nous avions ou non la possibilité matérielle d'y assister va me permettre de, une super entrée en matière enfin super selon moi vous vous en penserez ce que vous en pensez en fait il y a une première chose qui est que déjà dans cette société à deux vitesses il y a l'idée que la 2D le fait qu'on ait des écrans partout puisse être un substitut acceptable de la 3D et ça je pense qu'on n'a jamais autant senti que cette dernière année l'immense mensonge qui se cachait derrière cette réalité ça m'a fait repenser à la publicité Nokia il y a un petit bout de temps quand même qui disait connecting people voilà donc c'est très beau voilà effectivement ça permet de gérer des affaires à des milliers de kilomètres etc mais je ne sais pas si vous l'avez vécu un petit peu plus personnellement ben non faire court par zoom ça n'a rien à voir avec le fait de faire court devant des gens donc il y a comme ça ça sera une des entrées du premier point que je vais aborder des mensonges qui nous ont sauté au visage non il n'y a pas la hiérarchie qu'on a essayé dans laquelle on a baigné entre nos sens c'est à dire qu'en fait ce qui nous apparaît c'est qu'on est dans une société du visuel et de l'auditif et c'est énorme parce que si vous constatez le symptôme principal du virus c'est perte du goût et perte de l'odorat et on s'en fout avec les écrans en fait donc en fait c'est comme si on avait oublié de se sentir les uns les autres donc on a créé vraiment ces dernières décennies une hiérarchie sensorielle une surdétermination de l'auditif et du visuel qui se passe complètement du tactile je fais une petite parenthèse c'est l'absurde de l'autre monde Elon Musk travaille sur des combinaisons haptiques c'est à dire qui reproduisent le toucher pour que quand vous êtes en ligne en train de faire un jeu vidéo et qu'il pleut dans votre jeu vidéo vous ayez la sensation de la pluie sur les épaules et vous pouvez même avoir des rollers rétro rollers qui vous permettent de courir dans votre salon donc un espèce de tapis de running sous vos pompes sans vous déplacer réellement donc en vérité il y en a qui commencent à capter que oui la sensorialité c'est quand même important mais on est quand même immergé dans un monde où on pensait que c'était génial ces écrans de partout etc. pour se connecter et où en fait on a tous failli crever des proches qui étaient à plus d'un kilomètre de chez nous de la distance qu'on avait avec eux et en fait je vais un petit peu dire à quel point à l'échelle individuelle on va procéder par échelle le Covid nous a impacté le virus du Covid nous a impacté et comment du coup nous ont sauté au visage des choses qu'on était en train comme des grenouilles là dans la fameuse casserole où l'eau chauffe jusqu'à l'ébullition en train d'accepter tranquillement sans les remettre en question et qui plus ou moins importantes que celles que je vous ai citées sur la 2D ou la 3D nous apparaissent dans toute leur réalité quoi la distance les questions de distance etc et d'un autre côté la mise en abîme que je vous ai faite permet cette entrée en matière sur le vaccin et sur évidemment l'immense débat que ça crée et ce qui est selon moi une instrumentalisation médiatique des extrêmes à des fins polémiques que j'apprécie pas énormément alors qu'en fait donc qui est de dire le monde est divisé entre les vax et les anti-vax et en fait l'autre entrée de mon premier point ce sera vraiment de montrer que en fait l'essentiel se joue comme toujours à l'échelle individuelle et que la proportion pour laquelle on se vaccine la proportion politique de notre geste de choisir ou non la vaccination est selon moi beaucoup plus faible que l'instrumentalisation médiatique cherche à nous le faire croire pour nous dresser les uns contre les autres parce que c'est juteux et ça crée du clash ok allons-y pour ce premier point donc le choix du vaccin est moins fait par des pro ou anti-vax que par des êtres humains décents comme vous et moi sauf si vous n'êtes pas des êtres humains décents avec des choix prosaïques comme des choix existentiels à faire au quotidien à l'échelle individuelle un vacciné n'est pas forcément un pro-vax et nous serions tous et toutes nombreux et nombreuses à être choqués qu'un anti-vax s'en prenne à tel ami qui se vaccine parce que oui il veut accompagner son ami d'enfance pendant sa chimiothérapie et que oui cet ami est en Espagne et que pour prendre l'avion rapido c'est le pass sanitaire qui prévaut est-ce que vous oseriez ? moi non évidemment le principe est réversible c'est-à-dire qu'un non-vacciné peut être quelqu'un en télétravail dont les proches un petit peu fragiles ou concernés en tout cas à risque sont vaccinés qui a une vie plutôt sédentaire et qui est totalement responsable donc qui sait très bien ce qu'il fait ça peut être aussi quelqu'un qui n'est pas vacciné qui procède comme ça et je ne vois pas au nom de quoi on irait lui reprocher de vouloir un petit peu attendre qu'il y ait un petit peu plus de recul que ce soit en termes de recherche médicale alors qu'il y a un tel débat ou que ce soit en termes politiques quand on a subi un an de contradiction de discours et de discours correctif sans excuse sans reconnaissance que c'était égotiquement expéditif après tout ça on a quand même le droit de prendre notre temps et ça ne fait pas de nous des antivax parlons un petit peu plus de nos vies bouleversées j'ai pris quelques points mais il y en a des milliers alors au niveau de la famille donc le virus du covid a changé notre rapport à la famille corporellement autre mensonge qui nous a sauté aux yeux quand on a fait notre balade d'un kilomètre à la ronde c'est 200 kilomètres c'est rien un coup de voiture et je suis chez toi ok je vous rappelle que ça fait des décennies qu'il y en a plein qui parlent du con bibir donc du vivre ensemble il y a des convivialistes qui parlent de ça il y a des gens qui érigent des éco-villages des éco-hameaux depuis des décennies on les regarde comme des gens un petit peu étranges des écolos c'est le nouveau mot pour dire hippie d'accord ils ont peut-être compris quelque chose que nous on s'est pris en pleine tronche avec les parents moi mes parents vivent à Nice je ne les ai pas vus pendant les trois mois de confinement alors qu'effectivement en deux heures c'est bon on est tout prêt idéologiquement évidemment il y a eu des divisions je vais encore parler de moi papa et médecin à la retraite et quand je l'ai appelé en disant papa je suis positive au covid il m'a dit bon ben j'ai eu du mal à ne pas mordre le téléphone en disant mais pourquoi tu n'étais pas vacciné voilà et quand je lui ai suggéré l'idée de mon mari qui m'a dit ah finalement comme tu n'as pas une forme trop grave peut-être je pourrais passer parce que j'étais confinée loin de lui peut-être je pourrais passer de faire un bisou pour le choper j'ai dit à papa bon il propose ça moi je ne l'assumerai pas mais est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée il m'a dit mais ce n'est pas possible vous allez vraiment continuer comme ça il m'a dit je vais devenir fou quand il m'a demandé ça donc là je vous donne la version marrante mais dans d'autres familles c'est évidemment bien plus clivant ces questions de vax et anti-vax et j'en ai des exemples beaucoup moins légers on s'est pris aussi au niveau famille dans la tronche pardon dans la tête la prise de conscience que certains modèles familiaux étaient respectés et pas d'autres que certains modèles familiaux existaient et pas d'autres donc dans un couple séparé divorcé on a eu le droit d'aller chercher les enfants enfin les personnes ont eu le droit d'aller chercher les enfants il y a eu tout un système qui a été mis en place pour le polyamour qui n'existe encore nulle part pour pas grand monde enfin pas partout et pour très peu de monde ben en fait quand les personnes sont polyamoureuses elles ont plusieurs conjoints et donc du coup la question des lieux de vie se pose et je n'ai pas entendu parler de polyamoureux qui disaient sur leur passe ben oui je vais voir mon autre conjoint 350 balles voilà donc on s'est pris aussi ça la question des modèles familiaux ok ça c'est pour la famille je vais aller rapidement un petit peu sur le reste parce que la physique quantique la physique du temps nous attend donc pour les médias évidemment beaucoup de choses nous sont apparues l'obligation nette de tous les sujets jusque là brûlant nous a quand même frappé on n'a plus du tout parlé attentat terrorisme les gilets jaunes se sont fait complètement couper l'oeuvre sous les pieds ils ont été réduits au silence mais même pas par les médias par le fait que plus personne n'était intéressé par ce qui se passait quoi donc il y a eu une oblitération quand même extrêmement vive tout ça pour passer en boucle des infos déjà caduques voire contradictoires donc les médias en continu c'était un petit peu loufoque pendant un temps au niveau du travail évidemment on a vu se dévoiler la vaste illusion de la nécessité du présentiel constant dans certains secteurs il y a des gens qui travaillent mieux chez eux et plus efficacement ça l'a quand même prouvé il y a des sociétés qui ne se sont pas effondrées et qui ont même vu leur chiffre d'affaires augmenter grâce à ça et à l'inverse son caractère superflu celui du présentiel donc pardon l'idée que le présentiel peut être superflu s'est avérée complètement fausse dans d'autres secteurs je ne sais pas si vous voulez qu'on parle du mal-être étudiant moi j'étais aux premières loges pour ça il n'a plus été question de travailler j'ai fait un post Facebook où je me suis filmé en leur disant laissez-moi parler sur votre canapé en zoom et allez regarder les oiseaux je m'en fous mais ne tombez pas en dépression c'était une horreur ok donc au niveau du travail effectivement il y a eu toutes ces questions qui se sont posées évidemment par rapport à des sujets aussi légers que la mort notre rapport à la mort et donc aussi au transhumanisme veut-on prolonger notre vie à tout prix quel est le sens de cette vie on l'a vécu en confinement c'était pas jojo quoi la question s'est posée et par rapport aux scientifiques alors là c'est très très important parce que les chercheurs de l'ombre ceux qui sont pas médiatisés qui oeuvrent vraiment pour trouver des solutions on n'en entend pas trop parler par contre moi je parle de ceux qui sont allés se ridiculiser sur les plateaux en venant incarner la doxa versatile c'est à dire ceux qui ont dit le risque zéro n'existe pas enfin vous lavez les mains et puis et qui ont dû un petit peu se cacher les jours d'après parce qu'un autre grand professeur est venu dire que le masque c'était super important donc la doxa versatile quoi et moi ce qui m'a le plus choquée là dedans c'est pas qu'il y ait contradiction je veux dire quand on fait de la recherche on croit quelque chose et bien idiot celui qui à force de lecture n'a pas son point de vue qui se précise au point de se modifier par un droit de manière quand même radicale moi ce qui m'a le plus choquée dans ces interventions de scientifiques je vais pas mettre de guillemets c'est des vrais scientifiques c'est l'absence de mea culpa sincère de dire écoutez on n'a jamais eu cette situation du coup on met tous les moyens nécessaires et bien on va tous y aller et on va faire en sorte que non il n'y avait pas ce discours il n'y a pas eu de mea culpa public il n'y avait aucune humilité on a pu voir tout l'égotisme des sections de recherche médiatisées voilà donc impact familial médiatique sur notre rapport au travail rapport aux scientifiques et donc aux politiques et aux lois quand vous risquez de perdre votre travail parce que vous préférez travailler chez vous et que vous êtes pas présenté depuis trois jours à votre boulot mais que vous avez abattu plus de travail que vous ne l'auriez fait sur place quand on vous dit t'es obligé de rester à la maison sors pas de chez toi tu comprends que la loi est un petit peu vérité ça des Pyrénées erreur au delà disait Pascal en son temps donc on s'est aussi pris ça en pleine tête que les lois étaient quand même en partie pour certaines on va y aller doucement arbitraire donc non à l'échelle individuelle rien ne sera plus comme avant le virus du Covid et les changements de règles du jeu qui l'a induit nous a tout et tout impacté et à des niveaux différents et cumulables c'est à dire vous n'avez pas juste eu une prise de conscience vis-à-vis de votre famille ou de l'éloignement il y a eu tout ça il y a eu un grand coup qui a été donné sur le plateau de la balance c'est à dire qu'on avait un espèce d'équilibre de vivarium dans lequel on était sans vraiment le conscientiser et en fait le changement des règles du jeu notamment le confinement a été un gros coup de poing donc du coup si je fais des mouvements on ne va plus m'entend jusqu'à la stabilisation et du coup il faut espérer que le plateau de la balance se stabilise au bon endroit ce serait un soulagement pour moi voilà j'en arrive à mon deuxième point qui concerne l'élan vers un monde nouveau donc à l'échelle politique et sociétale là on était à l'échelle individuelle nouvelle vision nouveau paradigme alors on va parler de ce qui était déjà vécu par des centaines de milliers de personnes qui étaient considérées comme des néo hippies et qui en fait deviennent des nouveaux modes de vie qui sont déjà marketés c'est ça qui est terrible c'est qu'à peine ils sont visibles c'est à dire ils étaient complètement mis de côté quand tu vis dans une caravane c'est un marginal etc et à peine sont-ils devenus visibles on a formé un écho à mots ou ceci cela qu'ils ont été marketés viens construire ton carter pour mille euros le week-end d'apprentissage voilà mainstream ok donc pour parler un petit peu rapidement le bain dans lequel nous avons grandi vous et moi était globalement centré donc le bain dans lequel nous avons grandi pas ce que nous pensions au fond de notre être était globalement centré sur la croissance le progrès l'anthropocentrisme la vision de l'homme comme un homo economicus il y a eu plein de bouquins là-dessus voire comme un loup pour l'homme alors je bosse à Sciences Po je sais ce que je dis il y a quelques étudiants ici dans la salle ils ne peuvent pas dire qu'on leur a pas asséné ça abondamment d'accord et moi j'ai un amphi qui heureusement est sur le terme d'autrui qui s'appelle en finir avec le loup pour l'homme c'est une création d'autocautionnement rétrospectif du libéralisme du néolibéralisme en fait c'est une construction d'accord c'est un endoctrinement en fait partiellement pas complètement évidemment c'est le prof qui incarne qui dit ce qu'il veut s'il veut parler de Nietzsche et de l'ourobouros s'il parle de Nietzsche et de l'ourobouros s'il fait l'histoire des grands économistes c'est une autre paire de manches voilà donc le bain dans lequel nous avons grandi c'est celui-là et ceux et celles qui ne le vivaient pas au fond d'eux comme quelque chose de vrai et de pertinent étaient marginalisés j'ai fait une prépa littéraire en 1998 il y avait les gars qui faisaient HEC à côté ils avaient autrement la classe quoi nous on était les rois de la république je disais c'est à dire on était les rois quoi on avait des diplômes de feu on avait des connaissances de l'espace c'est tout et dans la société on disait ah t'as un diplôme de lettre ah ouais mais pourquoi en fait voilà donc roi de la république t'es à l'UNS et tu pointes quoi voilà je parlerai pas de mon salaire est-ce que c'est la peine d'accord c'est pas la peine c'est un salaire de prof quoi bac plus 8 la meuf je finirai à 3002 oh oh voilà donc voilà vous vous rappelez aussi ce que c'était d'être végétarien dans les années 90 quand vous receviez un végétarien à dîner quand quelqu'un osait dire à un repas moi je mange pas de viande oh qu'est-ce que les chantes voilà et je le disais aussi parce que j'étais pas végane à l'époque j'avais pas fait ma petite étude de la dissonance cognitive qui fait que j'aime les animaux mais je les bouffe voilà donc j'ai fait mon petit mon petit process là-dessus voilà et pourtant je rappelle que le rapport Meadows intitulé Limits to Growth date de 1972 donc les limites à la croissance la croissance ne peut pas être illimitée le rapport Meadows c'est un rapport demandé alors attention là on va donner les grands noms pour que ça soit crédible demandé par le club de Rome au MIT donc club de Rome c'est les grands penseurs du monde de demain donc qui essaient de voir à l'avance les grandes tendances du futur pour pouvoir faire affaire dessus la rétrocausalité les intéresse beaucoup le commun des mortels beaucoup moins voilà donc le rapport Meadows date de 1972 il a été demandé par le club de Rome au MIT donc Massachusetts Institute of Technology qui avait à l'époque les ordinateurs les plus puissants qui permettaient des simulations donc ils ont fait moi j'ai en tête World Free et donc ils rentraient tous les critères qu'ils avaient la démographie la pollution tout ça ils mettaient toutes les courbes ensemble et en fait ce qu'ils montraient c'est que toutes les courbes si on continuait dans le sens de la croissance telle qu'elle était dans les années 70 au bout d'un moment au lieu de continuer ou de se tasser il y avait un collapse donc un effondrement et c'est ça qui a créé la collapsologie enfin Pablo Servigne est peut-être le nom le plus connu en ce sens mais évidemment il y en a beaucoup d'autres en fait collapse c'est l'effondrement des courbes dans la simulation du MIT voilà et la collapse c'est l'idée en fait qu'on ne peut pas aller dans la croissance constante sans que l'humanité y perde peut-être son existence voilà donc ça date de 1972 et depuis 1972 il y a plein de gens très haut placés notamment à la recherche qui disaient oh rapport Meadows et tout le monde s'en fout Macron vous l'entendez parler du rapport Meadows limit to growth moi non j'écoute pas beaucoup Macron mais j'ai pas l'impression donc je vais le dire a priori ça me fait du bien c'est peut-être vilain voilà hop ça c'est fait il n'y avait qu'à pas venir à Marseille du règlement de compte voilà donc ça c'était pour le rapport Meadows qui date de 1972 donc de 1972 à environ 2015 2010 2015 toutes les personnes qui voyaient bien enfin qui ne ressentaient pas un appel pour la croissance et le progrès ou qui sentaient qu'il y avait une contrepartie une espèce d'hubris qui se payait quoi une espèce de compulsion qui était négative qui était trop quoi qui était une course folle un tonneau des danaïdes jamais rempli finalement enfin impossible à remplir tout cela il passait pour des gentils fous des écolos donc des néo-hippies en fait et puis on en est quand même à un moment depuis avant la crise sanitaire et c'est vraiment ce que je veux dire depuis 2018 si vous allez sur le site de l'ONU il y a le rapport du GIEC ok qui dit si on veut limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré dans les années qui viennent il faut prendre des mesures considérables maintenant donc on n'en est plus à lutter contre le réchauffement climatique c'est fini on essaie qu'il ne dépasse pas 1,5 degré et ça c'est le GIEC pour l'ONU c'est pas je comprends alors moi j'aime beaucoup ce que dit Aurélien Barrault mais quand vous voyez Aurélien Barrault alors il est astrophysicien il dit qu'il utilise sa caution scientifique pour être entendu puisqu'il a un public et qu'il pense que l'urgence devant peut-être l'astrophysique très intéressante qu'il doit brasser au quotidien c'est d'alerter sur ça donc lui comme vous le voyez il a des cheveux longs voilà on peut dire bon allez c'est un néo hippie on le balaye mais non faites ça avec le rapport du GIEC faites ça avec Noa Yuval Harari qui est un des plus grands penseurs de notre temps qui récapitule toute l'histoire de l'humanité en deux bouquins homo sapiens homo déus etc le progrès c'est fini ça n'est pas tenable le concept de unsustainable était déjà dans les chansons de Muse le groupe de musique Muse une musique qui s'appelle unsustainable donc insoutenable et qui parle des limits to growth donc de la consommation de la production etc ça date déjà d'une bonne décennie voilà donc avant la pandémie c'était déjà acté par tous les gens sérieux que c'était insoutenable et je dis ça à tous les sens du terme pour la planète mais pour tout humain conscient qui a fait ses lectures en fait c'est insoutenable ouh ça fait du bien voilà en 2017-2019 on a enfin eu des écrits c'est à dire que les maisons d'édition ont enfin considéré qu'il était intéressant pour elles de publier des auteurs qui parlaient enfin du fait que l'homme n'était pas forcément un loup pour l'homme ça veut pas dire que personne le pensait jusque là ça veut juste dire que les maisons d'édition quand elles voyaient un manuscrit en ce sens arrivait elles disaient mais non n'importe quoi un gentil utopiste voilà ça fait 20 ans que j'entends mais t'es une idéaliste toi voilà en plus comme je suis c'est facile voilà mais pas du tout sinon restez entre vous je veux dire soyez rageux faites des dîners de rageux enfin je sais pas voilà donc il y a eu deux ouvrages en 2017 et 2019 donc tout proche l'un de l'autre et avant la pandémie 2017 Pablo Servigne donc qui est étiqueté Collapso donc qui est un peu écarté de l'espace de la visibilité enfin des projos quoi mais maintenant qu'il y a eu la crise il est beaucoup plus médiatisé cet été enfin je crois que c'est cet été mais en tout cas il y a un parce que je l'ai lié un petit peu tard les exemplaires de philosophie magazine et il y a tout un dossier et notamment ça commence par Pablo Servigne donc il commence à ne plus être vu juste comme un Collapso et le mot Collapso est très mal vu parce qu'on voit des gens qui ont peur que tout s'effondre qu'ils se construisent des abris pleins de bouffe pour pouvoir survivre donc on les mélange avec les survivalistes les survivalistes etc etc alors qu'en fait la Collapso c'est cette histoire du rapport Midos donc c'est très différent enfin il faut être un peu nuancé donc il commence à avoir une visibilité et en 2017 il a écrit un ouvrage qui a changé ma vie de prof en fait parce que j'ai enfin pu donner cette lecture à mes étudiants ça rassemble donc ça s'appelle l'entraide l'autre loi de la jungle le processus en fait c'est que Servigne faisait des conférences sur l'effondrement et le public était complètement angoissé en fait et du coup il les rassurait en disant mais non en fait c'est une construction liée à la richesse des nations que quand un pays est très riche l'individualisme se substitue prend le dessus sur notre empathie et élan altruiste naturel dont nous sommes tous porteurs tous et toutes porteurs et porteuses et en fait du coup il a voulu prouver parce que personne ne le croyait ben il était un idéaliste il a tout coupé j'ai vu ça dans le philosophie magazine j'ai fait ça y est il a passé la quarantaine donc Aurélien Barraud tient bon sur les cheveux moi aussi donc parenthèse capillaire c'est une petite récréation pour moi alors donc qu'est-ce que je disais parce que je disais quand même quelque chose non j'étais sur Servigne et la Collapso ah merci il faut la rebooter des fois donc voilà donc il est créé en 2017 l'entrée de l'autre roi de la jungle et il apporte toutes les preuves dans tous les domaines des sciences humaines sociales mais aussi les sciences un petit peu mieux vues la biologie etc de l'entraide comme mouvement spontané surtout quand les nations ne sont pas riches et donc en gros si tout s'effondre on sera un petit peu moins méchant les uns avec les autres je vous résume le bouquet en fait il est un petit peu mieux que ça tu l'as lu il est bien voilà merci c'est un de mes cobayes c'est une de mes cobayes voilà donc où il démonte cette idée que l'homme est un loup pour l'homme l'homo economicus n'a jamais existé il reprend l'entraide le titre de Kropotkin qui est un prince anarchiste qui avait écrit un ouvrage sur l'entraide parce que lui il voulait prouver que Darwin avait raison sur la compétition permanente enfin ce qu'on a fait du darwinisme il a voulu prouver que c'était vrai ça l'a fasciné et en fait comme il a fait ça dans la Sibérie la Sibérie c'était un petit peu moins un lieu de vie super tranquille pour les plantes et du coup les plantes s'entraidaient à mort et du coup il a fait ça ne marche pas et du coup il a montré qu'il y avait aussi à l'oeuvre des mécanismes d'entraide pas du tout connu est-ce que vous avez appris à l'école les propos de Kropotkin s'opposant à ceux de Darwin j'en avais jamais entendu parler jusqu'à Servigne voilà ça me rassure c'est pas que je suis passée à côté d'un truc tu vois voilà donc il y a ce livre et vraiment c'est démontré mais merveilleusement et moi ça a été un soulagement énorme parce que je ne peux pas tout faire quoi et le gars fait tout ce qu'il faut pour comprendre c'est-à-dire c'est très difficile à réfuter voilà on peut nuancer on peut etc mais vraiment il l'apporte par les expériences en économie les expériences en tout 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 c'est tellement bien démontré voilà donc il y a eu cet ouvrage où quand tu le termines tu fais on n'est pas un loup pour l'homme ça fait du bien de l'entendre et moi je le savais depuis longtemps voilà et en 2019 il y a eu l'ouvrage de Rudger Bregman donc je crois que Rudger Bregman je ne veux pas dire de bêtises mais il est hollandais parce que moi je l'ai lié en français donc j'ai un peu oublié et mais vu son nom je ne me trompe pas c'est la remarque oubliée voilà il faut oublier cette remarque donc elle était nulle donc il a écrit humanité une histoire optimiste bon ça annonce la couleur et on est avant la pandémie et c'est exactement le même livre que l'entraide l'autre oeil de la jungle en moins bien voilà parce que on en parlera une autre fois mais moi je le trouve moins bien mais ce sont les mêmes exemples les mêmes auteurs qui sont cités les mêmes expériences qui sont citées les mêmes expériences les mêmes conclusions qui sont faites et je ne pense pas que Bregman soit un grand fan de Servigne je pense juste que quand on s'intéresse au sujet on s'intéresse finalement aux mêmes expériences donc il prend par exemple l'avantage de Bregman c'est qu'il prend par exemple les grands mythes de la psychologie sociale comme la fameuse expérience de Milgram qui est censée prouver à quel point nous sommes serviles et il explique parce qu'en fait moi j'avais lu l'expérience jusqu'au bout c'est à dire que pas juste les conclusions moi ça m'avait interroge à fond et du coup en fait dans l'expérience de Milgram donc appuyé sur un voltage pour que quelqu'un dans une salle à côté se prenne des charges dans le cul je vais dire mais c'est pas très poli se prenne une décharge on va dire tout simplement se prenne une décharge quand il répond faux voilà c'était cette expérience et en fait la conclusion c'est qu'à partir du moment où il y avait un scientifique à côté du cobaye qui disait continuer l'expérience l'autre faisait pouette et l'autre avait beau faire je meurs je suis cardiaque arrêté l'autre faisait pouette et continuait jusqu'à 450 volts je suis très très nul en voltage mais en tout cas un truc qui te tue tranquille quoi donc cette expérience est restée comme oh mon dieu en plus c'était pour prouver comment le nazisme fonctionnait enfin il y avait encore ces expériences étaient liées à l'après-guerre au tremblement de terre de ce qu'avait fait penser le nazisme de l'homme évidemment et du coup lui Bregman explique que l'expérience de Milgram a montré des choses mais pas ça et justement quand vous lisez vraiment les rapports jusqu'au bout vous voyez que en fait quand le pseudo-scientifique parce que c'est un homme déguisé en scientifique dit continuer et qu'on est à faible voltage la proportion de cobayes qui continuent est forte mais si les cobayes reçoivent un ordre d'un genre ça suffit continuer les gens se lèvent et se barrent et la proportion de gens qui continuent à faire est immensément faible et qu'ensuite il y a eu également des interviews des personnes qui avaient été cobayes dans l'expérience de Milgram et qui disaient mais moi j'étais prêt à tout parce que ma fille est malade et si je peux faire avancer la science je suis prêt à n'importe quoi donc en gros c'est contextuel c'est si il y a un scientifique qui pense que tu es un gars en faisant zut voilà et puis on est dans une expérience scientifique il y a bien une équipe médicale sinon il me dirait pas de continuer on n'est pas des meurtriers donc ça c'est l'explication par le contexte une personne décente mise dans un contexte qu'il ne connaît pas et là ils étaient à l'université c'était une expérience universitaire d'accord ils n'étaient pas à la morgue de la crypte d'un sous-sol plein de fantômes d'accord donc évidemment que c'était dédramatisé et évidemment que c'est par du cerveau qu'ils nous disent bon ils doivent savoir ce qu'ils font c'est pas du tout la même chose que Eichmann il ne faut pas déconner il ne faut pas déconner il ne faut pas dire n'importe quoi des salades voilà donc voilà donc avant la pandémie moi je les ai lus ces bouquins qu'est-ce que vous foutiez pardon qu'est-ce que vous faisiez non mais ces livres existaient avant la pandémie d'accord donc la pandémie a enfin rendu visible ces thèses mais ces thèses existent depuis hyper longtemps avant que les éditeurs ne les prennent en charge et avant que la pandémie ne rende si désirables ces modes de vie un peu alternatifs notamment les micro-sociétés les éco-villages les éco-hameaux etc bon j'ai encadré cette phrase parce qu'elle me semblait importante parce que j'étais à fond quand j'ai écrit ça on n'a pas attendu la crise du virus pour savoir que les circuits courts les micro-sociétés la consommation locale et que tout ça était vertueux colibri utopia alternatiba tous ces trucs là existent depuis des décennies et à chaque sommet mondial à la noix ils sont là vous n'avez pas respecté vos engagements pour le climat voilà ils sont traités écolo hippie voilà ça suffit donc tout ce qu'a fait la pandémie c'est de nous faire basculer dans un monde où ces gens là sont enfin entendus au lieu d'être marginalisés merci pour ça Covid parce que pour m'avoir donné envie de vomir pendant 4 jours non pas merci je ne te remercie pas voilà dès lors l'idée c'est vraiment l'idée de donc il y a tout le rapport d'instaurer un nouveau rapport avec le vivant évidemment c'est pas tenable c'est lié à l'unsustainable dont on parlait le limits to growth le rapport Meadows le rapport Meadows etc etc donc ça c'est la dimension écologique et puis il y a la dimension politique c'est à dire qu'il y a une crise évidemment de la représentation politique et on commence à se rendre compte que enfin on commence à se rendre compte non il y en a qui savent ça depuis depuis la nuit des temps mais et on en a tous un petit peu l'intuition aussi que en fait l'anarchie qu'on vous présente généralement comme on va sombrer dans l'anarchie ce qui veut dire que tout va être horrible que les gens vont s'envoyer des bombes à la gueule et tout ça ça va être l'horreur en fait Anne Arcos c'est refuser un pouvoir au dessus de soi mais pourquoi ? au nom d'une souveraineté intérieure je sais ce que je fais je suis responsable de mes actes donc moins il y a quelqu'un au dessus de moi plus je dois y réfléchir et là je vous citerai alors je vais un petit peu le massacrer parce que je vais le faire de mémoire mais c'est quand même la classe donc je ne sais pas si vous vous souvenez dans les lettres persanes de Montesquieu donc on est en 1721 ça commence à c'est pas 2016 donc il y a la correspondance de Uzbek et Rika et ils se racontent des histoires qui sont des mini-contes philosophiques enchassés en fait et il y a le fameux passage des troglodytes alors c'est pas un vrai peuple c'est une espèce d'utopie troglodyte ça veut dire qu'ils vivent dans des maisons dans la roche rien de foufou et en fait le passage commence j'ai tellement fait avec vous là que je le connais par cas comme le peuple augmentait tous les jours les troglodytes s'entendirent enfin pensèrent qu'il leur fallait un roi ils convainrent qu'il leur fallait le plus juste d'entre eux et ils allèrent enfin ils se tournèrent vers le plus juste d'entre eux un vieillard vénérable tant par son âge que par son long exercice de la vertu à peu près je pense que j'ai 85% quand même vous moquez pas ok je fais une petite parenthèse quand même il fallait pas trop leur demander de pas être trop genrés à l'époque donc le vieillard vénérable merci il y a déjà Dieu il y a déjà on n'en peut plus mais bon en 1721 tu te dis le gars ne savait pas ils étaient entre eux bon donc quoi qu'il en soit ils ont quand même l'idée d'aller voir le plus juste alors que nous on vote contre en fait enfin moi je vote contre ma vie politique d'élection présidentielle a commencé avec je vote Chirac pour pas voter pour pas laisser passer Le Pen tu vois entrer dans la vie politique bonjour ça finit à Sciences Po à parler anarchie tout ça tu vois donc et ça s'annonce pas super bien pour 2022 je sais pas ce que vous en pensez mais je le sens pas voilà que je vais aller voter pour quelqu'un qui me soulève le coeur de joie et d'espoir je j'y suis pas on va voir voilà donc les troglodytes vont voir le plus vieux pardon le plus vénérable le plus vieux et le plus respectable de ce peuple et en fait là où tu te dirais que enfin là où n'importe quelle personne liée qui a fait Sciences Po il dit waouh c'est la classe ils veulent de moi comme mon roi je vais être le roi kusco l'empereur mégalo je sais pas si vous avez vu ça voilà super oui je vais régner sur vous bande d'ignards voilà lui il se met à chialer à verser des torrents de larmes c'est mieux dit par Montesquieu que par moi quand je commence à lâcher prise au bout de 38 minutes de con donc il verse des torrents de larmes et il leur dit alors là ça va être un petit peu revisité aussi mais le gros du message c'est je vois ce que vous faites je me rappelle du oh trop glodite attention vilain je vois bien ce que c'est je crois que c'est ça oh trop glodite votre vertu commence à vous peser n'ayant point de chef vous êtes conduit à être vertueux malgré vous elle fait tellement de bien cette phrase c'est à dire n'ayant point de chef c'est parce que t'as personne qui te donne des ordres que tu fais la vertu non pas pour t'arranger mais tu dois réfléchir si ce que tu fais c'est pas un peu de la merde tu te dis pardon je vais retomber un petit peu recentre-toi ma belle dit-elle en saut mon vertu bon donc votre vertu commence à vous peser n'ayant point de chef vous êtes conduit à exercer la vertu malgré vous ça veut dire que si vous avez envie de transgresser comme vous savez que vous êtes dans un collectif et que si tout le monde fait ça c'est l'horreur il faut que vous interrogiez votre justesse votre loi intérieure votre morale intérieure grand mystère on peut faire 10 ans de philosophie là-dessus mais c'est quand même une idée de fou le gars pleure parce que l'exercice autonome de la vertu malgré nos lâchetés égocentriques est beaucoup plus difficile que la servitude volontaire dont a parlé la Boétie un peu plus tôt et qui est exactement comme la phrase qui suit dans le propos du vieux j'allais dire il n'y a plus aucun respect passé 18h30 donc du vieillard vénérable il leur dit vous préférez suivre les lois d'un autre que les vôtres plus justes en fait et il est dégoûté les tièdes je les vomirai par ma bouche donc ça c'est Christ c'est Jésus-Christ donc il les vomit parce qu'il sent bien que c'est de la lâcheté c'est beaucoup plus facile de mettre quelqu'un au-dessus de toi qui te dit montre ton passe sanitaire que de vous dire est-ce que je suis en train de mettre en péril qui que ce soit moi ou les autres et de prendre votre décision intérieure en même temps on l'a bien travaillé en se faisant des auto-autorisations de sortie je vais voir ma copine voilà donc on a travaillé ça moi j'ai beaucoup beaucoup menti je fais mon mea culpa je vous le dis d'ailleurs on l'a testé en fait on était au resto avec mon mari et j'ai dit viens viens il avait un passe il s'était fait arracher le nez il a eu une otite après je sais pas si c'est lié mais lui il le pense parce qu'en plus on est hypochondriaque c'est l'enfer donc moi j'avais mon truc sur mon téléphone l'application qui fait peur on est dans une société de contrôle un bleu blanc rouge tellement content de l'être voilà mais tu peux aussi l'imprimer et donc moi je le montre au monsieur à l'entrée du resto et je dis à mon mari garde le tien je vais montrer deuxième fois le mien voilà ça marche de ouf voilà donc pas trop regardant donc je vous le dis mais on risque gros malgré tout je crois qu'on en est à 3700 balles les amendes de récidivistes enfin coupe au montage s'il te plaît fais quelque chose ou dis moi quand bon tant pis alors ou tant mieux tant mieux c'est bien ça le pire donc ok on avance on y est presque à la physique quantique à la physique du temps ok donc en fait tout ça nous amène à une vision et une aspiration à l'anarchie dans le sens le plus noble du terme la loi intérieure celle qui dépasse l'ego alors l'espoir en un après qui alors j'ai écrit qui cut the crap des excès d'hier donc je vais apprendre à écrire des phrases que je peux lire en public donc nos espoirs en un après débarrassés des excès d'hier sont bien là quoi ce monde là a été souvent caricaturé vous avez peut-être vu le film Problemos avec Eric Judor qui est très drôle nous on fait beaucoup de développement personnel et on a bien rigolé donc c'est une espèce de ZAD en temps de pandémie et c'était avant la pandémie donc c'est hyper étrange qui se moque donc de ses micro-sociétés et de ses aspirations voilà mais donc c'est un film qui me fait beaucoup rire et qui me dérange beaucoup parce qu'en fait la plupart de ce que disent les personnages c'est des choses que je pense profondément donc voilà il y avait un essai de Philippe Vall malaise dans l'inculture qui taille un costard pas possible à la décroissance alors tailler un costard à des gens qui n'en portent pas c'est quand même vraiment méchant c'est bon il y en a un qui a compris voilà je viens de dire pendant ça je me dis c'est vraiment la pire chose à faire tu vois tu lui tailles un sarouel pardon il y en a qui rient pas du tout donc je vais accélérer un peu voilà donc Philippe Vall a taillé un costard au décroissance qui est vraiment pas gentil en faisant croire en fait que les aspirations décroissantes sont des aspirations à un Moyen-Âge idéalisé et à un moment il dit mais dans ces sociétés là l'hôpital c'est un bâton entre les dents pour serrer les dents contre la douleur calme-toi Philippe le tout en tout cas moi ce que j'explique beaucoup en cours c'est la distinction entre la recherche le caractère positivement prometté de l'homme qui regarde les étoiles et qui se demande ce que c'est et qui décide de mettre du pognon pour aller voir ce que c'est après aller mettre des satellites en orbite à tel point que tu regardes la nuit tu sais plus si c'est des étoiles ou des satellites il y a un petit débordement donc tu peux aimer la recherche et limiter la course folle ce que j'appelle le grid c'est-à-dire cette espèce de cupidité sans fond etc donc en fait les décroissants décroissants rien à voir avec le petit déj mais c'est juste des gens qui ne croient plus que la croissance c'est la finalité ok voilà donc tailler un costard au décroissant non seulement c'est méchant mais en plus c'est contre-productif parce que l'idéologie du progrès est destructrice et néfaste tous les gens un petit peu dignes de ce nom de la pensée actuelle le pensent voilà donc j'ai encadré l'abandon de l'avidité de la compulsion prédatrice et là je me suis emportée de la distorsion de l'hubris prométhéenne en un toujours plus n'implique nullement la fin de la recherche la fin de la raison la fin de la science et la fin du bien vivre merci je suis contente il y en a un qui cautionne je me sens tellement bien voilà et j'en viens à mon dernier point voilà j'ai parié sur 47 ça fait 46 mais on est pas mal sans entraînement ni rien c'est juste la pratique tu vois c'est pour toi voilà donc alors on aborde un point qui s'appelle la concurrence des futurs densifiés ça va ? et là il y en a des anciens qui sont là coucou on s'y croirait hein ouais on s'y retrouve en plus en fin d'amphi je leur fais des trucs comme ça c'est mon style donc la concurrence des futurs densifiés trois petits points un peu de physique du temps c'est parti les amis alors je vais beaucoup parler des thèses de Philippe Guillement je sais pas si certains connaissent donc Philippe Guillement Guillement A-N-T comme des guillemets avec A-N-T donc c'est un homme brillantissime je le sais parce que je suis pas super idiote et à un moment il m'a embauchée pour faire passer au commun des mortels ces théories qu'il se refuse lui-même de vulgariser je l'ai fait je l'ai fait j'ai passé des mois sur les tutos de vous savez les gens qui font des vidéos pour expliquer les concepts de physique quantique et mon mari est physicien et donc un jour j'arrive désespérée je lui dis chérie il faut vraiment que tu m'expliques parce que là sur la gravitation quantique à boucle j'ai rien compris et mon mari qui est prof de physique en prépa il me dit mais moi non plus ma chérie en fait genre 92% des physiciens ne comprennent pas ça là je lui dis ah j'ai bien bossé quand même après on regarde Big Bang Theory la série sur des geeks et des fois ils sortaient des fans et mon mari était là quoi ? voilà et ça n'en parlons pas n'en parlons plus voilà mais c'était amusant voilà donc Philippe Guillement c'est quand même un homme brillantissime disons-le c'est un ingénieur en intelligence artificielle qui sort enfin qui est sorti il y a un petit moment de Centrale Paris et qui a quand même au passage raflé un cristal du CNRS pour des recherches sur alors je ne sais plus si c'était pour ça mais en tout cas il a travaillé sur l'œil artificiel c'est une pointure de chez pointure voilà donc je vais beaucoup parler de sa thèse donc Philippe Guillement s'appuie sur la notion d'univers bloc qui est une notion de physique du temps ok un petit peu difficile à comprendre en fait elle est très facile à comprendre mais difficile à vivre c'est à dire on le comprend en théorie mais on se dit comment ça marche dans la vraie vie quoi en fait je ne sais pas si vous avez écouté certaines conférences d'Etienne Klein sur le temps qui ont des titres sympas dans le genre le temps n'existe pas et toi tu dis ah bah alors je ne vieillis pas puis tu te regardes deux ans plus tard dans la glace tu fais et bien Etienne non voilà et en fait en l'écoutant bien il dit qu'il faut procéder comme le dirait Paul Valéry j'ai écouté cette conférence mais 14 fois pour la comprendre un nettoyage de la situation verbale c'est à dire qu'en fait le temps vécu c'est une flèche du temps parcourue par la conscience humaine alors que le temps en physique c'est quelque chose de très différent qu'un abruti je pense que c'est lui qui le dit parce que moi je me garde bien de dire un truc comme ça sur les scientifiques où j'ai mis 20 ans à comprendre ce qu'il disait on mit la notation T dans les équations et que du coup ça a créé une sensation chez nous une espèce de dissodance cognitive là où on pense que le temps en physique c'est le temps vécu par les humains et c'est là que les ouvrages de Philippe Guillemin sont fondamentaux il a écrit un ouvrage qui est le deuxième des ouvrages qu'il a publié donc il a commencé je crois en 2012 avec la route du temps où il explique la rétrocausalité donc ne soyez pas impatient on va en parler je vous vois vous trépigner c'est la folie je dis aux internautes c'est pas vrai du tout ils sont séchés un peu sec donc ouais on va venir à la rétrocausalité mais il faut me rebrancher il faut me rebooter ouais merci donc son premier livre c'est sur la rétrocausalité c'est la route du temps et son deuxième livre c'est la physique de la conscience et c'est là qu'il met physique donc du temps et comment fonctionne notre conscience et donc comment les deux communiquent et en gros ça explique comment on pourrait aller jusqu'à penser que nos intentions sont créatrices voilà donc liser la physique du temps quand même ça fait que 372 pages de physique c'est pas non plus le bout du monde et de neurosciences bon donc je reviens sur la notion d'univers bloc qui est vraiment en partage dans la physique contemporaine du temps l'univers bloc c'est une vision du temps dans laquelle qui dit que le temps en physique est entièrement déployé et en cohabitation c'est-à-dire le présent le passé le futur coexiste et là je vais prendre que le futur parce que si on prend aussi le fait que notre passé change dès qu'on avance dans le présent on va pas s'en sortir on va rester juste sur le futur en fait c'est comme si on avait tous les futurs potentiels entièrement déployés et que en fait nos actes et nos intentions dans le présent densifier l'une ou l'autre de ces possibilités à chaque instant donc pour simplifier on aurait dans notre futur des lignes temporelles et en gros si je schématise dans le vécu moi je l'aurais bien senti passer à 38 ans quand j'ai eu une envie folle de bébé que j'étais sur la ligne la plus densifiée pourquoi ? parce que j'étais mariée depuis 10 ans que j'avais déjà une petite fille qu'elle faisait enfin ses nuits et qu'elle était adorable et qu'il y avait la place et ça c'était tout ce à quoi je m'étais préparée construite etc et mon libre arbitre m'a permis de prendre la décision consciente que je ne voulais pas finalement enfin qu'en fait je voulais donner la vie mais pas élever un enfant donc on va faire ça dans le monde actuel ça implique de l'abandon enfin c'est pas très très jojo donc en fait pour reprendre le langage de Philippe Dimanche j'ai commuté de lignes temporelles je suis passée d'une ligne temporelle avec un enfant je simplifie à bloc 1 à une ligne temporelle sans deuxième enfant en tout cas à 38 ans ok donc je ne sais pas si vous connaissez la phrase de Jung tout ce qui ne remonte pas à la conscience revient dans notre vie comme destin ça veut dire que tout ce que vous faites inconsciemment est un destin vous êtes programmé pour le réaliser donc vous allez tout droit comme j'aurais pu faire un enfant à 38 ans mes parents ont deux enfants nos amis avaient fait deux enfants des trucs comme ça quoi voilà et en fait je me suis déprogrammée j'ai fait la conscientisation qui m'a permis de faire usage de mon libre arbitre et de pas juste laisser couler la voie de mes prédispositions et du coup si je simplifie à bloc j'avais la ligne temporelle qui allait sur à 38 ans et elle eut un deuxième enfant et j'ai librement commuté vers à 38 ans et je choisis finalement de ne pas avoir d'enfant parce que ça aurait impliqué un abandon qui aurait été très confrontant et qu'elle n'aurait jamais assumé de sa vie et qui l'aurait sans doute conduit au suicide donc cette ligne temporelle finit mal j'ai bien fait je me réjouis de ne pas l'avoir prise à l'époque voilà donc en fait nos intentions et nos actions densifient l'une ou l'autre des lignes temporelles et on va en parler parce que selon Philippe Guillemont du coup qui a appliqué sa théorie de fou à la pandémie en fait je vous ai mis tous mes bouquins en pile comme ça vous pouvez voir les titres et les auteurs et en même temps ça me permet d'avoir un trépied un peu plus haut c'est très pratique voilà donc en fait vous allez voir où je veux en venir parce que là on vient de faire 7 minutes de physique du temps froide là où je veux où Philippe Guillemont vient enfin là où je veux en venir c'est à la thèse de Philippe Guillemont selon laquelle ce qui se produirait aujourd'hui c'est mon titre la concurrence de deux futurs densifiés en gros nos intentions collectives avaient densifié une voie qui moi ne me plaît pas des masses d'accord dans le genre donc j'avais en gros ce serait la ligne qui conduit du virus au vaccin du vaccin au QR code du QR code au puçage avec les grands marionnettistes que serait Big Pharma donc l'industrie pharmaceutique qui s'en mettrait plein de fouilles sans qu'il y ait complot il n'y a pas besoin et Big Tech c'est à dire l'industrie des objets connectés qui s'en mettrait aussi plein les fouilles voilà donc ça c'est on va dire le futur collectif qu'on était en train de prendre avec les dirigeants que nous avions l'élection 2022 ça va être du sport voilà donc c'était la direction que l'humanité prenait donc ça c'est la thèse de Philippe Guillemont je veux vraiment vous l'indiquer parce qu'elle offre un éclairage tellement différent sur ce qu'on vit qu'il faut que vous ayez entendu ça ne serait-ce que pour intérioriser le fait qu'il existe des visions radicalement différentes et pour autant pas complètement sorti de nulle part avec le mot les gens qui parlent de tout sans rien connaître etc donc il y avait ce futur qui se dessinait et en fait un autre futur s'est dessiné grâce aux végétariens qui ont accepté de se faire humilier dans les années 90 et leurs parents les hippies voilà évidemment on peut être végétarien sans avoir des parents hippies c'est merveilleux que le monde l'apprenne voilà donc cette voie là c'est plus densifiée que enfin est devenue plus dense qu'elle ne l'était jusqu'à il y a 2, 5, 10 ans et là on rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur les aspirations qu'a pu créer la crise puisque avant la crise on avait déjà les ouvrages dont je vous ai parlé donc les maisons d'édition avaient déjà percuté que c'était des sujets porteurs avant la crise l'écologie le conne-bibir le vivre ensemble la convivialité je ne sais pas si vous connaissez les convivialistes Alain Caillet dans les années 80 90 avec la revue Moss AU c'est anti-utilitariste et Moss c'est un ouvrage à l'auteur de Laissez sur le don c'est leur petit trip de sciences sociales mais en gros c'est anti-utilitariste on est dans les années 80 être anti-utilitariste dans les années 80 t'avais pas une grande chapelle t'avais 3 abonnés voilà enfin non non mais ils étaient écoutés mais que par des gens qui réfléchissaient à tout ça voilà et donc en fait comme on le voit à travers la publication des ouvrages que je vous ai cités et des gens qui n'ont pas attendu la crise sanitaire pour habiter en province voire à la campagne tout ça a densifié plus que les médias n'ont bien voulu le dire et pu le voir plus que les politiciens n'ont pu ou su s'y intéresser cette voie inattendue de la crédibilité et d'un espèce de consensus autour du limit to growth alors on continue ça c'est que le début on a bientôt fini mais il faut que j'introduise le le concept de alors attends je regarde lequel je fais parce que je me suis vraiment posé la question comment je fais ça pour que ce soit pas complètement indigeste ouais il faut que j'introduise la question de la rétrocausalité donc le concept de rétrocausalité si je vous dis la conséquence c'est la cause de la cause on fait quoi avec ça l'exemple que je que je donne à des gens pour leur expliquer c'est un exemple que j'ai forgé de toute pièce donc à mon avis il n'a pas une grande validité scientifique mais il permet de visualiser humainement le truc c'est comme si vous lisiez le coup de foudre comme le fait que le futur que vous allez passer ensemble rétroagis sur votre première rencontre et c'est pour ça qu'elle est fantastique donc c'est pas que vos conditionnements passés genre Descartes qui aimait les femmes louches parce que la première femme avec qui l'a été elle était louche et du coup ça lui faisait un petit gris au coeur quand il en voyait une ça c'est nos conditionnements passés mais on a aussi l'influence du futur c'est ce que dit Guimant il montre que les équations sont réversibles qu'il y a l'entropie et la négantropie je vous laisse lire la route du temps c'est un grand plaisir il a un site doublecause.net doublecause.net où il y a toutes ces conférences moi c'est à force de les écouter que j'ai parlé Guimant au début j'étais là centrale nucléaire qu'est-ce qu'il fait la première fois je me suis dit je l'applaudis j'ai rien compris mais je sens qu'il y a un truc de malade dans ce qu'il dit voilà trois ans plus tard j'en ai fait une conférence mais il m'a fallu trois ans voilà donc il faut introduire le concept de rétrocausalité c'est que le futur influence notre présent d'accord ça veut dire qu'en fait quand vous allez chez le psy ou la psy vous pouvez pas avoir plus de 50% de résultats c'est nul non puisque le futur vous influence autant que le passé vous ferez vos recherches après parce qu'évidemment que je vais vite et je dis des choses pour vous faire rire aussi mais il y a une partie qui dans cette théorie est vraie il y a l'influence du futur aussi les gens donc une fois que vous avez compris ça que le futur nous influence il faut comprendre que quand vous avez pris une voix qui s'est bien dessinée bien densifiée celle de tu auras un enfant à 38 ans et que vous en avez une autre qui se dessine parce qu'elle existe puisque tous les futurs possibles sont déployés le nouveau futur va vous faire des coucous dans votre présent pour que vous puissiez selon les termes de Philippe Guimant commuter votre ligne temporelle changer ce à quoi vous êtes destiné et le transformer par le libre arbitre en chemin choisi guidé par votre boussole intérieure votre joie etc est-ce que vous voulez devenir je demande des fois à mes étudiants est-ce que tu veux vraiment devenir fonctionnaire de l'administration pénitentiaire je le vois dans leurs yeux que c'est pas oui oh oui voilà quand ils vont dans des ONG tu les vois un petit peu plus voilà donc visiblement c'est pas le chemin de joie c'est pas le futur densifié de folie donc quand vous avez ce futur là qui ne demande qu'à être densifié qui se densifie il vous envoie des signaux dans votre présent et c'est ce qu'on appelle des signes ou des coïncidences mais hop notre mental se grève dessus et du coup il voit des signes partout et on fait n'importe quoi c'est pour ça que liser Philippe Guimant au bout d'un moment vous dites je sais ok en théorie c'est vrai mais dans ma vie je ne peux pas l'appliquer sans faire n'importe quoi donc je vais postuler je vais y aller tranquille enfin voilà les stages que je fais à ce sujet s'appellent initiation aux synchronicités et pas introduis les synchronicités dans ta vie pour changer pour commuter tes lignes de vie on n'en est pas là voilà donc voilà avec le jingle du coup donc une fois que cette nouvelle ligne est un petit peu densifiée elle se met à faire des appels dans le présent sous forme de signes et c'est toute la théorie de Guimant sur les synchronicités dans la lignée pour ceux qui l'ont un petit peu fréquentée de Carl Jung enfin fréquentée dans les bouquins parce qu'il est un peu mort beaucoup donc vous savez que en son temps Jung a travaillé avec un physicien Paoli pour essayer de comprendre comment ces synchronicités que Jung voyait tout le temps en séance pour ceux qui connaissent c'est le fameux scarabée d'or scarabée il fait pas dodo il est doré voilà c'est l'histoire archétypale l'histoire qui permet de comprendre ce qu'est une synchronicité donc une synchronicité est différente d'un signe c'est à dire qu'il faut qu'elle suscite une réaction émotionnelle extrêmement vive et que en fait si vous ne suivez pas l'idée qui vous vient à partir de cette synchronicité vous avez l'impression que vous allez crever genre vous voyez le boulot de vos rêves et vous dites si je réponds pas à cet appel d'offres je crève en fait si je retourne au boulot demain sans avoir candidaté à ce truc qui enfin me parle je crève ok c'est pas genre oh je crois qu'il y a un mort qui m'a parlé parce qu'à la radio passe la chanson qu'il écoutait souvent quand nous prenions le thé voilà c'est plus compliqué que ça donc voilà et en fait donc la lecture que Philippe Guillemin fait de la période actuelle c'est que le futur on va dire écologique pour simplifier résilient on va dire le futur résilient nous envoie des signes et que comme l'autre futur est menacé de dédensification il se durcit alors ça c'est le principe donc le concept de Philippe Guillemin qui va avec c'est le concept de résistance du futur la résistance du futur c'est le principe du GPS vous le voyez quand vous prenez votre GPS vous passez vous êtes donc en voiture vous polluez comme des affreux avec votre GPS vous êtes connecté à plein de satellites c'est horrible vive la 4G vous faites tout ce qu'il ne faut pas et donc je je vais dire je parce que peut-être vous êtes innocents donc imaginez moi j'ai mis la voix du GPS ce jour-là alors que d'habitude je la tais et je lui ai mis va à Sciences Po et puis sur le chemin je me dis oh je vais aller qu'est-ce que je peux faire qu'il soit bien parce qu'aller manger des sushis c'est nul un truc qui me valorise je vais aller faire ma séance de yoga non pardon je vais aller faire ma séance de méditation transcendantale voilà donc je quitte la route parce que la méditation transcendantale c'est pas rue Gaston Saporta Aix-en-Provence il se trouve que c'est à Mereuil ah mon GPS qu'est-ce qu'il fait il dit ah cool tu as changé d'instignateur je suis contente non parce que moi c'est une voix de femme elle me dit tourne à droite prends le rond-point retourne là où tu veux aller vas-y voilà et elle s'énerve plus je vais tout droit sur ma nouvelle ligne plus elle veut que je reprenne l'ancienne et ça la rend malade elle crie elle crie à la fin je crois tu vas retourner abruti voilà la mienne a un fessage je sais pas si le monde bref c'est pour ça que je la coupe elle est pénible donc c'est ça le principe de la résistance du futur c'est que quand il y a un futur qui se sent menacé de dédensification il envoie des signaux il dégaine l'artillerie lourde et c'est la lecture et c'est la lecture que fait Philippe Guillemin de l'acceptation du pass sanitaire alors moi j'ai tout faux donc écoutez moi mais quand même parce que Trump j'ai fait il passera jamais Trump vous y Trump mince les gens vont voter pour Trump quoi ils l'ont fait après Obama tu vois les gens ils sont pas schizo quoi en Amérique et après j'ai fait non mais le virus c'est bon comment ça les Italiens ils sont confinés ils sont fous les écoles ferment quoi mais je veux pas non ma fille à la maison tout le temps non je t'aime ma chérie mais l'école c'est bien voilà donc c'est ce moment là de vie d'accord donc voilà il y a plein de choses comme ça qui ont été inattendues et que j'ai pas du tout du tout du tout du tout du tout du tout anticipé et donc le QR code pareil je me nomme tu les vois tu sors ton téléphone à jour que tu rentres dans un resto faut pas déconner on est à Marseille bébé donc j'y croyais pas du tout alors on reste à Marseille bébé donc vous avez quand même une petite liberté de marge d'action sympa tout à l'heure en fait j'habite à Notre-Dame-du-Mont donc il y a des tags intéressants il y avait gare au fouf tout à l'heure voilà patriarcat tu vis tes dernières heures et mes préférés c'est ménopause ménopause rebelle oh qu'est-ce que j'aime ça me fait tellement de bien mais enfin un avenir pour moi quoi taguer mon quartier avec ménopause rebelle avec mon pochoir clitoris j'aime et en face de chez moi il y a écrit féministe et à chaque fois quelqu'un qui vient il me fait c'est toi qui es ça je dis à ben même pas tu vois c'est quelqu'un qui l'a fait pour moi alors voilà donc j'arrive à la fin du truc on est à 1h06 il me reste 9 minutes maximum conclusion comprise tu vois dessert café addition je suis pas payée je vous le dis quand même voilà c'est un acte gratuit comme Raskolnikov il se fait tard pour moi aussi on sent qu'on perd la boussole alors du coup la lecture d'aujourd'hui à travers cette thèse tu vois c'est la dernière page tu vois il me reste ça la lecture d'aujourd'hui à travers cette thèse c'est que humainement on aurait densifié une voie d'un futur résilient et le futur big pharma big tech enverrait l'artillerie lourde dans notre présent pour survivre ok ainsi selon cette thèse donc exemple d'artillerie lourde envoyée dans le présent le QR code obligatoire et tout ce truc là et la société à deux vitesses qui en découle là les internautes les gens en 2D là donc selon cette thèse ce que nous traversons aujourd'hui de négatif dessine selon Philippe Guillemin l'espoir d'un possible futur très différent librement densifié par notre libre arbitre et que je m'efforce en acte de densifier ce soir alors s'il vous plaît n'applaudissez pas tout de suite j'ai pas dit ma conclusion c'est petit côté mégalo comme ça tu vois ça on y va ouais c'était classe j'ai souligné deux fois alors je conclue pour chacun et chacune d'entre nous de manière intersectionnelle 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 ça j'ai tout tout loupé là je te la refais pour que ce soit parce que c'est emporté quand même je m'excite quand j'écris des trucs comme ça j'y suis à fond les ballons donc pour chacun et chacune d'entre nous de manière intersectionnelle et multiscalaire c'est à dire à plusieurs échelles tant de choses ne seront plus jamais comme avant mais l'individuel cumulé constitue la toile du collectif il est de notre devoir individuellement de conscientiser nos intentions réelles et de les dépolluer des intériorisations de croyances qui ne nous appartiennent pas sinon on densifie le futur big pharma big tech alors que librement choisi si on sort de la mauvaise honte du végétarien qui s'est fait huer à la cantoche en 1994 on densifie un futur résilient si chacun fait l'effort de distinguer dans sa pensée ses affirmations ce qui relève de l'ego et qui fait rien de bien dans le monde et ce qui relève de son être profond et que chacun fait le choix de la justesse et de l'authenticité dans ses aspirations alors un autre futur est possible c'est la physique du temps qu'il dit car aujourd'hui plus que jamais incarner ce que l'on est est un acte politique c'est bon vous pouvez applaudir c'est le début de l'année c'est pour ça qu'ils applaudissent aussi fort moi je me suis régalé je ne sais pas vous je craignais juste que tu nous parles de la courbe de l'éléphant c'est à peu près la même chose que tu as décrite c'est à dire que la courbe monte et puis stagne sur le dos de l'éléphant et puis inexorablement cette courbe se casse la gueule et comme l'éléphant qui boit dans le marigot et on applique cette courbe à plein de théories et ça marche ça marche par exemple oui trompe un éléphant ça trompe bien évidemment et bien maintenant c'est à vous de vous énerver de nous faire rigoler mais surtout de poser des questions alors vous savez que les questions les plus connues sont les meilleures pardon les questions les moins bien exprimées sont non on n'en veut pas juste des bonnes des jolies questions et pas désagréables peut-être que quelqu'un va te faire passer le micro sinon on ne va pas t'entendre on peut regarder qu'un pour deux peut-être ouais 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 Cédric tu veux passer le micro Cédric s'il te plaît c'est Cédric je crois qu'elle travaille chez Sciences Po peut-être qu'elle a déjà été non je crois pas non non vous êtes quand elle est vierge de toute même pas de la chiche de ? de la chiche non bah habituellement quand on veut que les gens on ne termine on est venu non pour l'instant je remercie alors ça m'a beaucoup intéressé j'ai trouvé que c'était une vision assez individualiste de la politique je me demande quelle place du collectif dans votre vision puisque vous mettez beaucoup de choses sur la moralité on va dire la démarche individuelle mais qu'en est-il du collectif il y a le parti pris comme on est nombreux à s'exprimer et que l'espace public est saturé c'est vrai que par exemple en cours je vais un petit peu donner l'opinion des autres et là je me dis ils m'ont demandé de venir je vais parler de mon point de vue et en fait dans la vision que j'ai dépeinte de cette forme d'anarchie qui est répondre à sa justesse intérieure en se posant la question de est-ce que ça vient de l'ego ou est-ce que ça vient de l'être ou des choses comme ça en fait pour moi c'est là qu'on arrive à une justesse intérieure et j'ai cette conviction mais là on est vraiment dans la pensée personnelle ça n'a aucune autre valeur que de partager ce que je pense si chacun était dans cette justesse individuelle alors comme le dit Osho au lieu d'être sur une plage de marché on serait dans un immense jardin permaculturel c'est-à-dire que si enfin je suis désolée je suis vraiment une nana complètement urbaine mais du coup la permaculture m'intéresse énormément sur le principe et j'ai beaucoup parlé des sociétés permaculturelles comme métaphore en fait dans mes conférences en gros a priori je crois que la tomate la vigne et le basilic ça fonctionne bien ensemble les trois voilà mais si la tomate se trompe et que par ego elle veut devenir une tulipe elle flingue le game ok donc pour moi le collectif ne peut se passer de l'étape individuelle voilà c'est pour ça que j'insiste à ce point mais c'est pas la vision individualiste genre chacun pour sa pomme c'est en fait tout est question d'échelle et si en fait tu vois c'est cette idée que tout ce qui a l'intérêt est à l'extérieur tu vois par exemple pour moi on est pollué comme ça c'est l'image de nos pensées on sait pas mettre à la poubelle les pensées inutiles les intériorisations caduques etc donc le monde est saturé notre tête est saturée on fait en sorte que nos médias soient saturés voilà et donc du coup voilà avant le collectif pour moi il y a déjà la dépollution individuelle mais effectivement après donc j'ai parlé très brièvement en fait pardon vous savez au moment où je parlais des collectifs etc c'est que aussi il y a beaucoup de gens qui en parlent très bien et qui sont plus spécialistes que moi donc je vous ai cité les références genre hop 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 allez voir votre Servigne hop 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 allez voir Rudger Bregman etc et il n'est question que de ça qu'est-ce que l'humanité comment fonctionnent les groupes ce que j'adore dans le bouquin de Servigne c'est qu'il le fait par échelle donc il part des plantes donc du végétal les arbres les animaux les hommes les collectifs les micro-sociétés les groupes l'état voilà et il va du ce qu'il appelle à la gouvernance froide c'est-à-dire le collectif vu par les institutions et donc lui il fait super bien le taf voilà donc c'est vrai que dans mon deuxième point je vous ai renvoyé à tous ces auteurs parce qu'ils le font mieux que moi en fait il me semble que le confinement nous a aussi appris ça c'est l'importance du social moi ce qui m'a le plus manqué moi j'ai continué à travailler ça n'a pas changé beaucoup mon destin tout ce confinement ce Covid et d'une manière individuelle le lien social c'était finalement ce qui manquait le plus c'est ce qui était pour moi ce qui risque de mener à une société l'individualisme c'est une bonne chose mais en même temps alors d'aujourd'hui les partis politiques sont en crise je trouve que le collectif est en berne quoi donc d'être végétarienne je suis végétarienne mais le collectif je crois que c'est difficile finalement d'aller au delà de sa classe sociale de son quotidien beaucoup de choses tu vois moi j'ai l'impression que c'était vrai jusqu'en 2010 tu vois vraiment pardon vous voyez vraiment et que même avant en fait ça fait des lustres qu'il y a plein de gens déjà qui le ressentent et qui n'osent pas le vivre et d'autres qui le vivent déjà quoi moi je suis beaucoup 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 avec des gens qui font beaucoup 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 de développement personnel nous on fonctionne au bâton de parole quoi on se coupe pas la parole avec de l'ego en disant si c'est comme ça je quitte la salle non on ne fait pas ça en fait voilà et donc en fait on est plein et ce que je dis souvent à mes étudiants c'est qu'en fait s'ils regardent leur famille ils peuvent tout de suite savoir que c'est du fake l'individualisme parce qu'en famille c'est des modèles communistes il n'y a pas beaucoup de parents qui font un prorata sur le temps d'occupation du logement jusqu'à tes 18 ans et qui te le font payer après avec un remboursement échelonné voilà donc pour moi c'est juste que il y a une espèce d'illusion globale justement créée par cette espèce d'endroctrinement des histoires de la pensée philosophique rétrospective complètement créée de toute pièce avec que les auteurs qui disent ça mais que le vécu humain est complètement différent j'ai observé aussi au cours du premier confinement des élans absolument extraordinaires de collectifs et de solidarité et j'en veux pour exemple tous les enseignants qui se sont mobilisés pour donner pour distribuer de la nourriture et des produits sanitaires aux familles qui étaient complètement démunies parce que ces familles-là vivaient de de travail parallèle de la collecte du travail intérimaire du travail au blague etc etc et du jour au lendemain ces familles-là se sont trouvées complètement désargentées complètement démunies il n'y avait plus rien à manger à la maison à tel point que les enseignants qui connaissaient l'état des familles appelaient les mamans pour qu'elles viennent chercher des colis parce que les mamans n'osaient pas avaient honte de venir chercher et donc on a on a vu éclore en tous les cas c'est ce que j'ai observé à la fois au travers des reportages que j'ai mené mais aussi des émissions que j'ai des émissions radio que j'ai organisé moi j'ai bien vu ça avec plein d'individualisme c'est vrai mais lorsqu'on lit confinée dans 9 mètres carrés cette jeune femme qui a 25 ans qui raconte son en fait c'est son journal son journal de quotidien elle raconte comment elle aussi elle n'osait pas accepter ce que les voisins les voisines lui apportaient à manger et comment un jour elle s'est étonnée en train de sauver une abeille qui était en train de se noyer dans le cendrier qu'elle avait posé sur la remorde de la fenêtre c'est ça aussi alors tu as raison il y a plein enfin Claire nous a parlé de de ses intentions de ses ressentis mais je crois que c'est de notre responsabilité d'avoir un égo surdimensionné alors quand je dis un égo c'est ce que Claire appelle Lucie pardon mais c'est parce c'est parce que hier soir je dînais avec Claire c'est ce que Lucie essayait d'expliquer c'est qu'on ne peut être bien avec les autres que si on est bien avec soi non avec les autres mais avec les hommes aussi mais pardon c'est pas à moi de refaire la conférence c'est à vous de poser des questions vas-y oui voilà moi je ne suis pas végétarien je vous le dis tout de suite et je pense que j'ai ma place ici alors en vous entendant si je résume un peu si j'ai compris c'est que donc le le changement c'est un mouvement qui est fait de ruptures et de ces ruptures surgissent des contradictions qu'il va falloir résoudre et comment on le résout c'est ça qui me manque un peu est-ce que c'est par le biais démocratique mais réellement quoi avec un vrai débat une organisation de société avec des états de droit ou est-ce que c'est un peu style sympa quoi comme ça une assemblée l'agora sans vraiment un peu anarchique qui est sympa mais est-ce qu'on avance comme ça alors en fait donc je suis un petit peu je suis peut-être un peu en boucle mais donc vous me dites s'il faut me débuguer mais j'ai l'idée que ça se passe d'abord à l'échelle individuelle et que c'est par servitude volontaire ce qu'on fait peut-être le moins c'est le parti oui mais pas uniquement nous sommes tous fait nous sommes construits par notre société nous ne sommes pas comme ça tombés du ciel donc donc voilà qu'on ait un chemin personnel si on arrive à qu'il y ait une structure quelque chose qui nous permette de le suivre mais c'est faire un peu abstraction d'une réalité sociale et de société de classe qui quand même que vous vouliez ou pas existe alors non 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 mais enfin exprimez-vous s'il vous plaît ouais je ne sais plus du coup depuis que vous avez échangé excusez-moi je viens de faire une heure quinze de conf sur la physique du temps je suis un peu out non non j'allais répondre à un truc intelligent mais il m'échappe déjà il existe beaucoup beaucoup de littérature sur ces sujets je pense vraiment que les constitutions des micro-sociétés dont je parle sont trop méconnues en fait et qu'elles ne sont pas visibles mais en fait des gens qui élaborent des micro-sociétés enfin je ne sais pas si vous connaissez alors j'espère que je ne vais pas écorcher son nom mais Ramayne Faringhi celui qui avait fondé les écoles démocratiques etc enfin je veux dire se vivre ensemble il est créé sur terre d'accord il y a des micro-sociétés qui existent qui vivent selon leur principe à eux c'est en action voilà et ensuite je dirais une autre chose c'est que en fait donc comme je le disais tout à l'heure évidemment que en fait vous me faites remarquer à juste titre que quelque part que quelque part ma pensée est limitée et effectivement mon parti pris de ce soir c'était de me dire qu'est-ce que je peux apporter moi et donc je n'apporte que ce que je pense voilà et du coup des auteurs qui pensent le collectif et qui le pensent infiniment mieux que moi et que vous pouvez trouver sur plein de et que vous entendrez sans doute cette année il y en a plein et donc moi la seule chose que je dirais puisque je vais je continue je pense que je pense en fait mon idée c'est que se fonder sur l'individuel permet d'oser et que c'est de ce mouvement-là que procède le mouvement social on fonctionne vraiment par capillarité par imitation par neurone miroir si vous vous émancipez vous faites un acte politique parce que vous permettez à 15 autres qui vous voient vous émanciper de le faire parce que pour eux ça bascule du domaine de l'impossible au domaine du possible et ensuite il y a aussi cette chose qui est un petit peu étrange peut-être quand on l'entend pour la première fois que tout ce qui est à l'extérieur et à l'intérieur c'est pour ça que l'intérieur de soi m'intéresse tant que ça je donnais tout à l'heure l'exemple de la pollution Macron est l'image d'une part de nous voilà nos hommes politiques sont une image sans qu'on ait besoin de voter moi je pense qu'il y a un vote inconscient beaucoup plus fort c'est pour ça que je parle d'être c'est un acte politique quand vous faites dans la vie quelque chose en quoi vous croyez ça vaut toutes les manifestations dans lesquelles vous allez parce que vous soutenez de loin la cause voilà j'en suis convaincue intimement et si je le dis aussi fort c'est parce que je ne l'entends pas assez mais ça n'oblitaire absolument pas tous les autres discours sur le collectif qui sont bien plus poussés et bien plus élaborés que cette entrée en matière sur laquelle je veux vous amener en tant que moi-même ce soir parce que j'y suis oui je vous rejoins mais il y a un aspect qui peut-être manque un peu c'est justement la recherche et la construction de la démocratie qui est quand même un sujet primordial Cédric ça va ça ne t'embête pas c'est mon compagnon et du coup je l'ai esclavagisé ça me ressemble c'est ce que je suis il faut que tu sois que tu sois plein de mon consent Merci Lucie c'était trop bien et moi j'aimerais bien qu'on reparle un petit peu de la densification parce que justement enfin moi ce que je trouve extrêmement généreux dans tout ce discours et dans tout ce que tu souhaites et que tu nous invites à faire c'est justement à prendre notre responsabilité en tant qu'individu pour souhaiter espérer avoir des intentions pour un avenir meilleur pour soi mais aussi pour la société pour la nature pour la planète enfin voilà et du coup ouais je ne sais pas trop parce que moi j'ai un peu travaillé déjà sur cette histoire de densification et d'intention et tout ça mais je trouve que c'est là qu'il y a une belle clé et qu'il y a quelque chose qui rejoint véritablement le collectif de comment en tant qu'individu on peut souhaiter le meilleur et donc le concrétiser pour le partager je fais écho à ce que tu dis et je dis vraiment la clé c'est d'incarner vraiment notre justesse quoi et ça a un effet ça a un impact sur le monde bien plus large que ce qu'on peut imaginer quoi juste d'incarner et d'incarner à hauteur des possibilités c'est à dire que par exemple moi je n'ai pas pris partie pour des choses qui sont chères à mon coeur parce que j'ai peur pour ma fille parce que voilà je viens un petit peu plus dans les confidences qui sont donc à prendre comme telles mais je me suis posé la question si au boulot on t'oblige à te vacciner qu'est-ce que tu fais c'est évident pour moi que je me vaccine parce que mon boulot est trop important et il est aussi important parce que pour moi il est de ma responsabilité que des étudiants de notre époque écoutent en toute modestie des voix un peu différentes quoi voilà donc il y a des fois où je me dis mais tu transiges tu n'incarnes pas qui tu es et en fait c'est que je ne suis pas prête à incarner ça en revanche faire cette conférence ce soir je suis archi prête et ce que je mets en branle selon moi dans l'univers ce faisant cet acte posé qui n'est rien du tout je veux dire on n'est pas 2000 ils n'étaient pas ce n'est pas la folaille ce n'est pas un événement mondial retransmis sur toutes les télés mais je suis à fond dans ma justesse donc j'oeuvre avec mes moyens et pour moi quand je terminais mes derniers mots c'est incarner qui l'on est c'est un acte politique c'est ce que je fais ce soir quoi et c'est ça oser c'est par là en fait elles sont oblitérées parce qu'elles ne sont pas médiatisées aimer les animaux à un moment c'était cul-cul-pompon quoi on se moquait de vous j'ai une voisine qui s'appelle non c'était quoi la chanson M.C. Solar elle aime les chats les chats et 30 millions d'amis elle me dit dit M.C tu aimes les animaux toi mon super M.C je lui dis oui je les aime avec du sel et bien cuit elle m'a dit bouge de là ok je lui ai dit oui je les aime avec du sel et bien cuit années 90 bonjour ok donc voilà donc nous on entend M.C. Solar dire ça on se dit oh là là sa voisine elle est un peu cucu elle est là les animaux elle aime les animaux et il lui fait une voix comme ça tiens les animaux t'as mon super M.C voilà du coup tu es ridiculisé les rieurs sont de l'autre côté et comme le dit si justement Aurélien Barraud dans sa conférence de Liège il est temps que la honte change de camp punaise et donc si nous on n'ose pas du coup je parle de moi je suis désolée mais je travaille à Sciences Po ma hiérarchie pas fan de tout ce que je dis en cours et heureusement qu'elle en sait pas les trois quarts voilà donc c'est tout ça oser écouter ces parts qui sont censées être risibles et qui constituent votre être parce que en les exprimant je ne sais pas si vous connaissez l'histoire des cent singes ou des dix singes je ne sais plus apparemment je ne sais plus je vais vous dire un petit peu un truc pas scientifique du tout mais on y va la petite histoire c'est l'idée qu'en gros il y a un singe qui a trouvé une méthode géniale pour péter une noix de coco et donc il est d'un côté de l'Atlantique et ses congénères se mettent à le faire et quand ils atteignent un certain nombre j'en ressens ça traverse la sonde antique sans qu'aucun singe j'ai fait et pris un bateau d'accord donc plus il y a plus ça devient de l'inconscient collectif transmissible etc et c'est pour ça que en fait c'est pas juste que je pense que l'individu dépasse le collectif c'est que je trouve que cette pensée de l'importance de l'individuel de la justesse individuelle et de la puissance de l'acte individuel dans sa justesse n'est pas suffisamment du tout mis sur le devant de la scène donc je vous bassine avec ça ce sera le mot de la fin parce qu'il est 20h45 et nous devons nous devons aussi respecter le travail des personnes qui travaillent dans ce bâtiment et si nous voulons si nous voulons être accueillis avec le sourire la prochaine fois il faut aussi les laisser travailler dans les meilleures conditions Lucie merci je crains même qu'elle soit déjà d'accord pour revenir l'année prochaine mais c'est pas gagné il va falloir vraiment que je la travaille au coeur si Cédric est d'accord merci à toutes merci à tous passez une belle soirée vous savez que la semaine prochaine nous nous retrouvons à la salle de la société des architectes avenue du Prado merci encore à toutes et à tous au revoir merci à tous merci à tous